Musique Tcho tcho les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui T'as vu Franny ? Merci beaucoup meuf Franny pour ce petit cadeau Alors ben voilà, elle a été touchée par le fait que je passe mon brevet de pilote Et que je l'obtienne Donc ma très chère Franny du site Pico Z Fran Modélisme Le lien est toujours dans la description bien sûr C'est un petit site sympa Je suis pas là pour faire sa pub Mais je vous le rappelle quand même Franny tient un petit site de vente en France Avec des petits engins comme ceux que je vais vous présenter aujourd'hui par exemple Donc vous pouvez aller y faire un tour si vous voulez En tout cas merci ma Franny pour ce petit cadeau Une petite sacoche exprès pour les pilotes Franchement la classe Avec ta petite carte à l'intérieur bien sûr Donc je la conserve, je mettrai mes papiers Importants pour le pilotage De drones à l'intérieur Merci beaucoup, je t'embrasse très fort Cela étant dit, mon petit message privé étant passé Je suis désolé Aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler du I-Shin Du Trashcan Je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps Petite I-Shin Trashcan Qui est le cousin du Mobula 7 De chez Happy Model Donc on se demande s'ils ne sont pas un petit peu comme ça Chez Happy Model et chez I-Shin Parce que ça se ressemble pas mal J'en veux pour preuve que Le prochain Mobula de chez Happy Model Le Mobula 7 HD Donc équipé avec la Turtle La Cadix Turtle Aura le châssis du Trashcan J'ai vu ça il n'y a pas longtemps Donc pour toi ma petite Mimi C'est tout bon Il n'y aura pas de montage à faire Le Mobula 7 HD Sera équipé du châssis du Trashcan Tu peux y aller les yeux fermés J'ai l'impression que ça va marcher Enfin on le testera si on peut bien sûr J'ai envoyé un petit message à Happy Model Au cas où ils voudraient que je le teste Bref, aujourd'hui On va parler du petit Trashcan Et bien écoutez J'en suis super content J'ai fait un petit vol en indoor D'ailleurs pendant que je vais vous parler du Echin Je vais lancer le petit vol en indoor BAM Alors au début j'y vais tranquillou pilou Je me familiarise un petit peu avec l'engin Alors on voit tout de suite que les couleurs sont très sympas Franchement ça ressort plutôt bien On a une caméra de 1200 TVL sur le Trashcan Donc c'est plutôt propre En CMO bien sûr Pas en CCD Donc bonne petite résolution quand même Alors là bien sûr je filme avec le FXT DVR En 60 images secondes Donc c'est plutôt fluide Mais on se rend compte que les images sont vraiment propres en indoor C'est pas super éclairé chez moi Vous voyez ici c'est une pièce qui est un peu rougeâtre C'est le champ de tir Hop on se fait un petit miroir 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 Qui est le plus beau Alors je sais pas si t'es le plus beau Mais tu marches bien en tout cas Donc celui-là m'a donné confiance tout de suite en le pilotant Même en indoor Vous savez que généralement en indoor je fais rarement des petites acrobaties Donc là je suis parti en stabilisé Salut Pichou ! Comment que c'est gros ? Donc voilà on est loin des premières définitions Franchement c'est de plus en plus propre Donc là c'est la petite Cad X qui est dessus Donc voilà franchement belle belle image Et là bah écoutez il m'a donné confiance Parce que donc là je suis en 2S Il a un plutôt bon répondant Et en même temps on peut y aller tranquillement Il réagit plutôt bien On peut y aller tout doux Alors bien sûr on peut le brancher en 1S Vous le savez enfin je vais vous en parler Mais là même en 2S J'arrive à y aller tranquillement En y allant tout doux sur les angles Alors je me suis posé pour passer en horizon quand même Parce que j'ai pas beaucoup de débattement avec le sol Et je vais même pouvoir tenter quelques petits rolls Et peut-être même un flip je crois Alors d'abord devant la glace Forcément la classe à Dallas En se regardant Yippa Donc ouais il m'a vraiment donné confiance Donc là je teste au début au dessus du lit Au cas où Mais voilà vous allez voir Il est assez costaud quand même Le carénage est plus résistant Je vais vous en parler que le mobile A7 Donc j'ai pris 2-3 gamelles quand même Je vais même me tenter je crois bien Un petit flip arrière il me semble Donc là je passe Tranquille ou pilou Allez bim Ouais donc châssis bien costaud quand même Et puis bonne maniabilité Franchement je suis tout en pits d'origine J'ai rien changé Le voilà le petit flip Qui a failli mal se finir Mais bon j'ai pas eu de soucis A proprement parler Franchement je vous dis J'ai pris une ou deux gamelles Contre un mur Et puis coincé dans la télé Et bah pas de bobos Voilà le Les fixations tiennent bien Le châssis bouge pas Donc franchement pas déçu Pour l'instant par ce petit modèle Et surtout pour la qualité des images C'est plutôt sympa Donc voilà Il y a eu deux petites gamelles Enfin bref Donc je vous laisse regarder la petite vidéo Soyez attentif quand même Avec quoi il est fourni Alors déjà vous l'avez vu Il y a une petite sacoche Ichine Donc bien sympa Pour le transporter Avec sa petite bandoulière Vous aurez avec 4 batteries Ça je vous l'avais montré 300 mAh en 3,8V Donc des LIHV Bien sûr Plutôt sympa Ça change des 250 mAh Vous aurez un petit chargeur simple Il n'y a pas le choix Avec le chargeur multiple Donc vous aurez un chargeur simple en LIHV Donc pour ceux qui ont le chargeur du Mobula 7 Je vous mettrai un lien Parce qu'on peut l'avoir en SPER Le chargeur multiple C'est plutôt sympa Pour les petits WOOP Comme ça D'avoir un multiple Parce qu'on a généralement Plusieurs batteries Entre 4, 8 et 10 batteries Donc c'est vrai que Une par une Il y en a pour la semaine Donc je vous mettrai ça Dans la description Vous le savez Quand vous cliquez sur mes liens Ça aide ma chaîne Donc si vous voulez Vous n'êtes pas obligé d'acheter Bien évidemment Mais au moins cliquer sur les liens Ça fait toujours plaisir Donc ça Celui qui m'a envoyé le produit Il voit que ça fonctionne Vous aurez avec le petit jumper Chose qu'il n'y avait pas Avec le Mobula à l'origine Ils l'ont mis après Donc le jumper Vous sert simplement A chinter Ici Une des deux sorties Au hasard Pour pouvoir l'alimenter en 1S Tout simplement Avec une seule batterie Pour débuter en indoor C'est largement suffisant Même après En indoor Si vous faites juste de la balade Ça suffit largement Si vous ne faites pas des Des tricks Et des figures Il n'y a pas de soucis Vous aurez également Deux petits tampons mousse Comme ça Qui sont je pense Pour les batteries Pour les maintenir Mais j'ai un système Bien meilleur que ça Donc vous les gardez Pour caler une chaise Vous aurez une petite clé BTR Un petit outil Comme ça Pour extraire les hélices Tout simplement Un petit tournevis Ainsi qu'un jeu complet D'hélices Et vous avez Six petites vis Donc deux vis De rechange Pour la fixation de caméra Deux vis de rechange Pour la fixation Du châssis De la canopie Pardon Sur le châssis Et deux vis de rechange Pour les moteurs aussi Donc pensez à vérifier Les vis moteurs Forcez pas trop Ces petites vis Ça tient bien Ça va Ça bouge pas Et vous avez également Un petit XT30 Comme ça Pour ceux qui veulent Passer le trashcan En XT30 Pour avoir Un peu plus De débit En ampérage Mais bon Quand on sait Que la carte Je vais vous en parler Elle fait 28 ampères Au maximum C'est pas la peine D'aller lui mettre Un truc de malade Franchement Les deux petites batteries Suffisent largement On peut augmenter L'autonomie un petit peu Si vous voulez passer En 1S Avec plus de MH Par exemple 1S Vous pouvez passer A 400 450 MH Vous aurez un peu plus D'autonomie Mais pas forcément Beaucoup plus Parce que le poids De la batterie Fait que les moteurs Vous forcer un peu plus Et vous allez Consommer un peu plus aussi Donc je sais pas Si c'est vraiment Le bon rapport Poids-puissance Pour moi Ces petites batteries Qui sont ultra légères Font 7 grammes La batterie Elles sont ultra légères C'est vraiment Le meilleur compromis Pour moi Pour les whoop Donc voilà Le XT30 Si jamais vous voulez Passer quand même En XT30 Si vous avez De la batterie D'avance En 2S XT30 Bah allez-y Pourquoi pas Donc 400 500 MH Maximum Et vous devrez Certainement Modifier Ici L'emplacement Batterie Je suis pas sûr Que les batteries Que vous ayez Elles passent A l'intérieur Bref Donc c'est pour ça Ça je vous dis Moi perso Je vais le laisser Dans sa configuration Actuelle Donc sinon Le voilà Le petit trash can A côté du Mobula 7 Alors il se ressemble Vraiment beaucoup Alors la première Grosse différence Qu'on va avoir Entre les deux En externe Bien sûr C'est le châssis Alors déjà Le plastique Est plus souple Sur le châssis Du Mobula 7 Par rapport au trash can On a plus de rigidité Et alors Peut-être que ça vient De l'épaisseur du plastique Mais je suis plutôt Persuadé Que ça vient De la conception Si on regarde en dessous J'espère que vous allez Vous en rendre compte Vous allez voir que là On a simplement Des barrettes Toutes fines Qui maintiennent Le châssis en place Alors que là C'est des doubles Des arcs doubles Sur tout le tour Et là Je suis sûr et certain Que ça lui confère Beaucoup plus de rigidité Rien que pour ça C'est beaucoup plus solide A l'utilisation Plus ici Les barres de renfort Qui sont plus larges Et on sent que c'est vraiment Hyper costaud Hyper rigide Donc voilà Pour moi C'est l'explication Et donc le châssis Est beaucoup plus costaud Et comme je vous disais On le retrouvera Sur le Mobula 7 HD C'est le châssis Bref Donc on a bien Une rangée de 5 petites LED Programmables Donc soit scanner Larson Soit activation du switch Soit vous savez Droite gauche Ce que j'ai fait moi Avec une petite poubelle Sur l'arrière Et je trouve ça Plutôt sympa Alors n'hésitez pas Parce que c'est juste Clipsé dans le châssis Ici Donc moi je ne l'ai pas perdu Pour l'instant En tombant Mais vous voyez Hop ça peut sortir C'est simplement clipsé Donc n'hésitez pas A mettre un petit point de glue Ici Et à le remettre Comme il faut Parce que Ça vous évitera de le perdre Normalement il est encore accroché Mais si jamais ça se déclipse Ou ça s'arrache Vous aurez du mal Sur un gros crash A le retrouver C'est une toute petite pièce Donc mettez un petit point de glue Ça ne vous coûte rien Donc sinon Dans ce petit trash can Donc la caméra Je vous en ai parlé Vous l'avez vu C'est une Cadix En 1200 TVL Ça marche plutôt fort Relié à un VTX 40 canaux Switchable en 25 100 et 200 mW Après Là on a une portée D'environ 100 Allez voir 150 mètres Au niveau de la radio On le voit avec le RS ici Donc c'est pas la peine D'aller mettre 100 ou 200 mW Déjà vous savez Que c'est pas autorisé par la loi Normalement c'est 25 mW Je le sais Pour le long range C'est difficile Vous faites ce que vous voulez Bref La loi c'est 25 mW Et pour les WHOOP Franchement c'est largement suffisant Là vous allez voir Quand on va aller à l'extérieur Je suis en 25 mW Et jusqu'au 100 m de distance J'ai une parfaite réception Ça marche plutôt fort Et en indoor Autant vous dire Que ça fonctionne aussi Sauf si vous avez un palace De 48 chambres Genre château de Versailles Donc là il faudra peut-être Mettre du 800 mW Bref Donc VTX 40 canaux Je vous l'ai dit Alors le VTX On peut le régler Vu qu'il a une carte Alors je vous parle de la carte Tout de suite C'est une AIO Tout en 1 Vous avez les ESC Donc ESC 4 en 1 Qui font 6 ampères Chaque Pic à 7 ampères Donc c'est pour ça Que ça fait 28 ampères en tout Ça la plupart Vous vous en foutez Mais je le dis Pour ceux que ça intéresse Et on a une carte Donc tout en 1 Avec les ESC Avec une carte F4 Contrairement au Mobula Qui avait une carte F3 Tout en 1 Parce que vous avez aussi Le récepteur Donc vous pouvez le commander En PNP Vous allez gagner 5-6 euros Je crois Ou 7-8 euros Il est au même prix Que le Mobula Donc il n'y a pas de raison De se priver On a des LED en plus On a un peu plus de pêche Et plus de résistance Donc je ne dis pas Qu'il est beaucoup mieux Que le Mobula Mais si quand même Je le dis Il est mieux Voilà Il est un peu mieux Parce que le Mobula Ça reste un très très bon appareil Donc cette petite carte Avec récepteur intégré au choix Vous pouvez le prendre En Flysky En AF-HDS 2A Ou en FRsky D8, D16 Ou en DSM DSMX Moi je l'ai pris En Flysky AF-HDS 2A Ce qui fait que j'ai 14 canaux Et 14 sont affichés Il y en a bien plus Ce qu'il m'en faut Il faudrait que je rajoute Des clignotants Et un klaxon Enfin bref Le firmware à l'intérieur C'est Crazy Bee F4 Pro Donc Crazy Bee F4 FS pour le Flysky FR pour le FRsky Enfin bref Ça c'est vous Si vous changez Le firmware Moi je ne l'ai pas changé Je n'ai pas touché Au beatstock Je n'ai même pas augmenté Mes rates Chose que je fais toujours Généralement Là j'ai laissé d'origine J'ai testé Ça fonctionnait super bien Je n'ai rien touché La seule chose que j'ai fait C'est que bien sûr Je l'ai bandé à ma radio Donc pour ça Vous avez Alors je retire mon petit bout de mousse Vous avez Juste en dessous ici Un tout petit bouton Alors vous pouvez le repérer Bien sûr Sur la notice Parce que vous avez une notice Fournie avec Bien sûr Et vous avez Les indications Bien sûr Sur la carte Sur les ESC Sur la caméra Toutes les indications Dont vous aurez besoin Et vous aurez également L'emplacement du bouton de bind Qui se trouve ici Sur la carte Donc vous pouvez prendre Un point de repère Par rapport au micro USB Donc oui Je ne vous fais pas L'article avec la notice Vous la connaissez C'est la même Que le Happy Model C'est la même Qu'on trouve généralement Sur ces petits whoops Bien complète Pour binder Et pour les premiers paramètres Pas besoin de beaucoup plus Donc le bouton de bind Bien sûr Vous le maintenez Avec un petit ustensile En plastique Ou autre Vous le maintenez Vous alimentez Vous pouvez le faire Avec l'USB Donc c'est plus facile Que d'essayer de brancher La batterie Vous branchez votre USB Directement dans l'appareil Ensuite vous maintenez Votre bouton de bind Et quand vous le maintenez bien Vous branchez votre USB Dans le PC Et ça suffira A faire clignoter la carte Donc rappelez-vous Pour le binder Il faut que le LED Clignote rapidement Voilà Si vous branchez Branchez une première fois Regardez comment clignote le LED Vous allez avoir Un clignotement Ou un fixe Et vous verrez tout de suite La différence Quand il va passer en bind Vous allez voir Ça va clignoter Plap 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 Beaucoup plus vite Donc là vous saurez Que vous êtes en mode bind A ce moment là Vous mettez votre radio En mode bind Et c'est parti mon kiki Oula Ça dépassait ça aussi Donc voilà Cette petite carte Complète en F4 Qui marche super fort Bien sûr Il y a la télémétrie Sauf sur DSM DSMX Vous avez bien sûr Le Smart Audio Donc vous pouvez changer Non seulement La puissance du VTX De 25 500 à 200 mW Par l'intermédiaire De la radiocommande Vous pouvez changer Les canaux Les fréquences La bande Pardon Vous pouvez même Rentrer directement La fréquence Si vous voulez Pour ceux qui ont Une fréquence particulière Préférée Mais vous pouvez aussi Le faire par Betaflight Alors je vous mettrai Dans la description Les 3 lignes de commande Ou 4 lignes de commande Qui vous intéresseront Les lignes de commande Pour interagir Avec le VTX C'est à dire Programmer Votre Votre canal De réception Préférée Je vous mettrai La ligne de commande Et je vous mettrai Aussi la ligne de commande Pour le RSSI Par magie Qu'on avait trouvé Sur FPV Passion Pour pouvoir Activer le RSSI Soit il sera Activable directement Par un canal Si vous n'avez pas Vous savez Quand vous allez Dans Receiver Dans l'onglet De Betaflight Si vous n'avez pas Un canal Qui bouge Comme ça Ça veut dire Que vous n'avez pas Le RSSI Par un canal Donc dans ces cas là Vous décochez Vous faites comme moi Sur Betaflight Je vous le mettrai A la fin de la vidéo Tout mon beta Vous faites comme moi Vous décochez Le RSSI Dans l'onglet Configuration De beta Et vous décochez Le RSSI Dans l'onglet Receiver Et vous allez Dans le CLI Et vous rentrez La petite ligne de commande Que je vous mettrai Dans la description Pour avoir Je mettrai RSSI par magie Voilà Et vous aurez Donc le RSSI Par magie Il suffira De l'activer Dans l'OSD Il est tout en haut De la liste RSSI Et vous le placez Où vous voulez Donc voilà Bien sûr OSD réglable Sur Betaflight Les LED Je vous ai dit Réglable Par Betaflight Que lui demander De plus Franchement Donc les petites hélices Ce sont les mêmes Que sur le Mobula Les mêmes Que sur les Beta FPV Il me semble aussi Et on a des petits moteurs Là dessus Par rapport au Mobula Là ça change On a un 0803 En 15000 kV Alors qu'on avait Sur le Mobula Des 0802 En 16000 kV Donc on a Un peu plus de pêche Avec celui-ci Et je crois même Que sur le Mobula 7 HD On augmente On est en 1103 Donc on devrait avoir Il y a plus lourd à porter Donc on devrait avoir Un peu plus de pêche aussi Donc voilà 0803 Les moteurs Vous allez voir Ne chauffent pas du tout En plus Par ce temps là Ça chauffe encore moins Mais ça envoie plutôt bien Voilà Il se manie autant Tout doucement Que à Pleinbourg Il répond super bien Vous allez le voir Autant en vol à vue Que en vol en immersion C'est vraiment un beau joujou Dernière petite chose Que je ne vous ai pas dit C'est l'orientation De la caméra Si petit détail Les moteurs sont clipsés Ce sont des prises Ce sont même Les mêmes prises PH 2.0 Que les batteries Ici Donc les moteurs sont clipsés Pour les changer C'est ultra facile Et la caméra Est orientable Au même titre Que le Mobula Sauf que Sur le Mobula Vous aviez le VTX Qui était sur la caméra Et qui Qui non seulement Prenait de la place A l'intérieur Et qui vient Plus ou moins frotter Sur la carte Il faut faire attention Il y a une sorte de résistance Alors que là Non Là vous avez la caméra Et le VTX Qui est fixé Juste au dessus de la carte C'est un VTX à part Donc là Vous pouvez régler Votre caméra Comme vous voulez D'environ 35 degrés De 0 à 35 degrés Donc on peut vraiment La mettre à 0 A plat Et vous pouvez la mettre Jusqu'à à peu près 35 degrés Pour les fous du volant Les fous du guidon Donc ouais Vraiment sympa Ce petit appareil Donc on va aller voler J'en ai assez dit Pour le petit trashcan Je ne vais pas vous en dire Plus que ça On va partir voler On va aller au petit parc Vous allez voir C'est tout bruineux Ça va pour le vol à vue Et dès que je passe en immersion La caméra Elle est mouillée Ce n'est pas grave On va voler quand même Yep C'est parti Donc les deux batteries Qui sont installées On va se tester tout de suite Le turtle mode Avant de décoller Je n'ai pas envie De le faire tomber exprès Donc avant de pré-armer J'active mon turtle mode Je fais pré-armement J'arme Et ensuite une direction Tac Ah un peu trop Voilà Il faut gérer la direction Et je désarme Allez c'est parti Pour un petit vol à vue Je pré-arme Armement Let's go Le voilà le joujou Alors vous voyez les LED Moi j'ai changé Donc je suis rouge Avant l'armement Vert après l'armement En scanner Larson scanner Et j'ai mes directions Vous voyez à gauche A droite Ça clignote Et quand je recule C'est tout qui clignote Allez un petit test de punch En 2S Pour ce petit trash gun 3 2 1 Hey Donc on sent qu'il est Un petit peu plus puissant Que le Que le Mobula Même s'il n'y a pas grand chose Ça change un peu Les moteurs Et ça marche On va se faire un petit coup d'horizon Vite fait Assez réactif Je suis en stock Je n'ai pas changé les PID Eh cool Bonne pêche pour récupérer Donc je remets En stabilisé Il y a la pêche Il y a la pêche Joli petit mec Joli petit mec Super réactif Ça marche Touché Allez on va pas trop insister J'ai pas le J'ai pas l'OSD Allez Bien la bonne homme On va se faire un petit tour en FPV Bon ben ça marche plutôt bien Les batteries sont à peine tièdes Et les moteurs Pas du tout Les moteurs ne chauffent pas du tout C'est plutôt bien Allez je m'équipe pour le FPV Et on va se faire une petite balade Je vais installer Vous êtes prêts ? Alors moi je suis prêt Allez prêt armement Là Let's go Bon vol les amis Alors à peut-être mettre en accro Ça va être mieux Alors petit souffle Petite brise Et là il commence à pleuvioter Donc je suis en 25 mW J'ai même pas déplié mon antenne De ma radio J'aurais peut-être dû Facile Quand on veut y aller tout doux Ça y va tout doux Aïe Elle a raté la guette Oh oui Je suis passé Je suis the gate Alors attendez Là je fais n'importe quoi Parce que je déplie mon antenne En fait Voilà Donc on a une centaine de mètres De portée Là mon RSSI est plutôt correct Je suis encore à 73 C'est plutôt bon 40 Évitez de descendre en dessous 25-30 C'est mieux Mes lunettes sont un petit peu Hop là Il y a des branchettes Là Mes lunettes sont un petit peu claires Je ne sais pas si je peux les baisser un peu Je vais me mettre dans les arbres C'est sûr Je vais baisser un peu Voilà C'est un petit peu mieux J'ai des gouttelettes Sur la caméra Ah c'est propre En tout cas les images sont propres J'espère que les gouttes Ne gêneront pas trop Sur la caméra On a vraiment la pêche Pour récupérer C'est clair Ah les gouttes C'est chiant En plus Je n'ai même pas mis du plastidip En tout cas c'est propre C'est propre Il y a marche Il n'y a pas de soucis Excellent Allez Je ne vais pas insister 3 minutes C'est plutôt pas mal Si je ralentis un peu Tac Yeah Bon bah je vais aller le sécher Rapidement Allez on retourne Autos ateliers Vite De retour au bercail J'espère que ça vous a plu Moi perso J'ai bien kiffé Vous l'avez vu je pense J'attends une petite éclaircie Je pense qu'il va ressortir Un peu plus souvent Petit détail Non je ne vous ai pas parlé J'en ai parlé je crois Dans la vidéo précédente Dans cette petite housse Vous avez des mousses Ici Comme ça Donc sortez en une Et découpez une longueur Tout simplement Ici Une longueur de mousse Et vous allez l'utiliser Pour vos batteries Parce que Les batteries Alors quand on en met une Bien sûr Vous imaginez bien Que ça flotte Donc même si on la met debout Ici je me suis dit au départ Je vais la mettre debout Ça marchera mieux Et bah non C'est pas terrible Donc je ne sais pas comment ils font Ils n'ont rien mis Pour la 1S Par exemple Avec le petit jumper Vous n'avez rien pour la fixer Donc bon A part mettre un élastique Autour Je ne vois pas comment faire Et quand on met deux batteries Ici C'est un peu mieux Mais voyez Ça bouge quand même D'ailleurs regardez Si je secoue un peu Allez La batterie descend toute seule Donc c'est vraiment pas l'idéal Alors il y a les petits tampons Que je vous ai montré tout à l'heure Mais qui sont hyper fins Ça veut dire que Pour les deux batteries Ça doit fonctionner Après Pour une batterie J'imagine que ça ne marchera pas Donc Ce petit bout de mousse Vous me l'insérez Gentiment Hop Ici Dans l'emplacement batterie Ça veut dire qu'après Vous allez pouvoir mettre Une batterie Hop Et là Ça tient bien Mais vous allez pouvoir aussi Sans faire aucune modification Installer Votre deuxième batterie Tac Voilà Et puis alors là Vous pouvez y aller Avant que ça bouge Donc voilà Je peux même tenir par les batteries Vous voyez Ça ne sortira pas Donc c'est bien maintenu Donc voilà C'était la petite astuce du jour Moi franchement Je suis sûr qu'ils ont laissé la mousse Pour ça Ils auraient pu le mettre dans la notice Bref Shlac Donc tout ça pour dire En résumé Que j'aime beaucoup Ce petit trash can Franchement Je n'ai pas grand chose A lui reprocher Je mets déjà beaucoup Le Mobula 7 Là on se retrouve Avec un châssis Un peu plus costaud Avec des moteurs Un peu plus pêchus Avec une caméra Qui voit un petit peu mieux Donc bah écoutez Je valide largement Je ne sais pas quelle note Je vais lui mettre Mais je pense que Je lui mettrai une bonne note Quand même C'est embêtant Qu'il n'y ait pas eu Des beaux jours Parce qu'à mon avis Il y a matière A s'amuser un petit peu Avec ça Donc voilà les amis J'espère que ça vous aura plu Je vous ferai peut-être Une petite vidéo Pour samedi C'est pas sûr Je vous dirai pourquoi plus tard Bref Merci à vous d'avoir suivi Merci à vous De me suivre Sur les réseaux sociaux Et sur Youtube Comme vous le savez Sans vous Je n'existe pas Allez A bientôt Dans mes vidéos Portez-vous bien surtout Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz